Ce n'est pas un message que j'aimais aujourd'hui. Je m'en moque, mais c'est la vérité. C'est un message simple. C'est un message clé. C'est un message phare. C'est un message qui va certainement nous rappeler des choses que nous connaissons, mais souvent que nous oublions et que nous ne mettons pas en pratique. Et par conséquent, nous ne vivons pas les choses comme Dieu veut que nous puissions les vivre, les expérimenter. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, Christ t'apportera sa lumière, la visitation divine. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, peuple de Dieu, sa gloire apparaît. Amen. Alléluia. Tu as besoin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour le réveil. Il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit. Je répète encore, il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si tu as reçu Jésus, donc tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois sentir un mouvement à l'intérieur de toi qui doit te pousser à faire des choses. Tu m'entends? Le Saint-Esprit, c'est ça maintenant le réveil. Quand il arrive, il amène le réveil. La première chose qu'il fait, il doit te pousser à avoir une intimité avec Dieu, à prier. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois aimer la prière. Ce n'est pas normal, quand c'est la prière, toi tu balles. Non, ce n'est pas normal, tu es mort. Il y a des gens qui ne viennent que même ici à l'église. Ils ne viennent qu'après l'adoration. Tu es mort. Tu dois arriver à l'heure pour respirer, pour pousser les cœurs de Dieu, pour prier ton Dieu. Mais tu rêves des choses. Dis à ton ami, réveille-toi. Dans la vie du chrétien, il faut que la prière, la prière est un pilier du réveil. Tu ne peux pas te dire chrétien et tu ne pries pas. Tous les vendredis, il y a prière ici, tu dois courir, venir à la prière. Où? Les premiers chrétiens, ils allaient à la prière chaque jour. Mais toi-même, il ne faut pas, mais tu n'as pas le temps. Donc tu ne donnes pas de l'importance à Dieu. Et tu veux être réveillé. Ce n'est pas possible. Donne-toi le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. Amen. On peut continuer? On peut continuer? Vous êtes sûr? Allons-y vite. Deuxièmement, si vous voulez connaître le réveil, il faut que tu aies la méditation de la parole. Ça, c'est la deuxième chose. La méditation. Que sous le livre de sable de la loi, ne se loigne pas de sa bouche, de ta bouche plutôt. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Troisième chose. Si nous voulons vivre le réveil spirituel, nous devons obéir à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Car si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit est censé te guider. Jésus dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu te soignais quand tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te tiendra, te scènera. Et t'emmenera là où tu ne voudras pas aller. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te conduira selon l'Esprit. Et non plus selon la chair. Oh, beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore sous les proies de la chair. Les désirs de la chair. Les passions de la chair. Les envies. J'ai envie de faire, je fais. J'ai pas envie de faire, je ne fais pas. Un chrétien, un chrétien réveillé ne marche plus par les sensations. Mais il marche par la foi, en la parole de Dieu, dans l'obéissance à ce que Dieu dit. C'est ainsi que ta chair doit mourir. Tu dois crucifier ta chair. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Veux-tu être réveillé? Veux-tu vivre au quotidien le réveil? Ce n'est pas l'effet de masse, je précise encore. Mais c'est la prise de conscience de tout un chacun. Être un vrai disciple. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et ma prière ce matin, est que Dieu fasse de vous. Que Dieu fasse de nous. Dieu fasse de tous ceux qui entendront ce message. Les hommes et les femmes réveillés. Car Dieu cherche une église réveillée. Il reviendra chercher une église réveillée. Pas une église qui dort, mais une église réveillée. N'oubliez pas l'église. Jésus revient bientôt. N'oubliez pas l'église. Que Dieu nous appelle à la sanctification. N'oubliez pas l'église. Que Dieu veut que nous puissions marquer notre temps. Que nous puissions gagner la multitude d'âme au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sois familier à la Bible. Non, on dit nous allons les abdias. Tu sais trouver abdias. Tu ne vas pas au sommaire. Abdias. Sophonie. C'est dans la Bible. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a qu'on sait d'ailleurs, c'est dans la Bible. Ah oui. Naou. Genèse, c'est facile. Genèse. Non, 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 non. . Sous-titrage ST' 501